C'est Electro 2 que vous écoutez en direct sur O2 Radio, on est samedi, j'espère que tout se passe bien pour vous. De l'autre côté du poste, voilà, nous on est en direct ici avec les Melting Bass qui sont nos invités. On espère qu'ils sont chauds, vous êtes chauds les Melting Bass ce soir là sur O2, samedi ou quoi ? Ouais, toujours ! Ils sont venus nombreux, ils sont 10, 15 là, vous êtes combien ? 12 autour de la table ? J'arrive même plus à conseiller que vous êtes nombreux. Alors juste avant de présenter un petit peu l'assaut Melting Bass, de faire un petit peu un défrichage, on va faire connaissance avec vous. Il va y avoir 3 sets tout à l'heure, un live avec Babs qui est avec nous. Salut Babs, comment vas-tu ? Salut ! T'as la forme ? Toujours, très bien. Alors parlez bien en face du micro pour qu'on vous entende bien parce que c'est dommage qu'on vous entende pas. Donc toi tu joueras tout à l'heure Trouman Bass, on en parlera avec toi aussi tout à l'heure. Il y a également Nasty Lewis qui jouera UK Garage. Salut ! Ouais, ça va toi t'as la forme aussi ? Nickel en forme. Nickel, impeccable. Et il y a également Sébastien Boz qui jouera Acid Techno. Oui, tout à fait. Ça va bien aussi ? Ouais, impeccable. Impeccable. Et nous avons également de l'assaut Dorian. Dorian, salut Dorian. Salut. Ça va ou quoi ? Ça va, tranquille. Impeccable. Et il y a également Max, Max de l'assaut. Ça va Max ? Ouais, ouais, tranquille toi. Bien, on a fait le tour un petit peu des présentations. Puis après il y a d'autres potes à vous qui sont là, tout le crew qui est là pour passer un bon moment avec vous. Histoire de présenter tout le monde. Alors Melting Bass, c'est une assaut qui est sur sa troisième année. Je précise mes associations parce qu'effectivement vous êtes d'un éclectisme complètement total. Est-ce que tu peux juste nous préciser, trois ans en arrière, comment cette rencontre et cette volonté de créer une association s'est faite ? Oui. Alors à la base, on est une bande de potes. On n'était que moi, Max, Seb. On a décidé pour la fête de la musique il y a deux ans de faire un event qui s'est déroulé au début de la rue du Palais Galien. Ouais, carrément. Du coup, on a posé du son et on s'est fait un peu dépasser par les événements. On s'est retrouvé avec plus de 500 personnes devant nous. En pleine ville quoi. En pleine ville, dur à gérer parce qu'on n'avait pas encore tout le matos de sécurité, pas de barrière, rien, obligé de tenir la tonnelle qui partait dans tous les sens. C'était un peu l'orgie. Après, c'était fête de la musique quoi. Donc ça reste toujours... C'était sympa, c'était sympa. C'était sympa, c'était sympa. D'ailleurs, on remercie les DJs qui étaient là avec nous pour vivre ce moment. Et du coup, à partir de là, on a décidé... Donc le lendemain, vous vous êtes réveillés avec une gueule de bois comme ça et vous vous êtes dit, bon mais les gars, là franchement, hier soir, il s'est passé un truc de ouf. Donc on va reprendre l'aventure, c'est ça ? C'est un peu ça. On avait la tête dans les platines et à un moment, on a relevé la tête et on a fait, waouh. Alors qu'est-ce que vous avez voulu proposer aux gens ? Alors du coup, à partir de ce moment-là, on a déjà créé l'assaut parce qu'on s'est dit, il y a un truc à faire et là maintenant, ça fait deux ans qu'on est bien dans l'assaut. Ouais, carrément. Et le délire, en fait, c'est d'être éclectique. Donc vous proposez des musiques variées avec des DJs qui sont dans votre assaut ? C'est ça. Le but de l'assaut, il porte bien son nom, c'est Melting Bass et il y a un peu tout style de musique électro. Chaque DJ a son style. On va avoir de la take-out, de la techno, drum & bass, trans, transprog, un peu de tout quoi. Alors qu'est-ce qui vous caractériserait justement, Max ? Qu'est-ce qui caractériserait Melting Bass justement ? C'est une franche ambiance, c'est des sons qui sont poussés, qui sont réfléchis ou c'est plutôt justement une sorte de tribe que tout le monde se transmet ? Comment vous définiriez-vous ? Justement, je dirais que c'est plutôt ça, ce concept d'éclectisme toujours présent qui est en fait très difficile à tenir parce que les gens, il faut arriver à les ramener, qu'ils apprécient tel et tel style en même temps. C'est vraiment très compliqué et ce pourquoi on essaye de se battre au quotidien. Est-ce que c'est pas compliqué justement quand on se veut éclectique de trouver une sorte d'identité ? On connaît beaucoup de collectifs et d'associations qui sont soit trans, soit techno, soit artec, soit hardcore dans un style en particulier. C'est vraiment exactement à ça que je faisais référence et qu'il faut arriver à casser les codes de tout ça, réunir peut-être parfois les associations comme on essaye de le faire en ce moment, on invite des gens et pour justement se faire rencontrer ces publics qui ont peu l'habitude de se côtoyer au final même si on est dans la grande famille de l'électro. Essayer de créer des partenariats, de s'associer à d'autres jeunes assos pour faire avancer encore mieux les choses. Yes, alors effectivement les meeting backs, qu'est-ce que vous avez déjà organisé ? Alors vous me dites, tout à l'heure, hors antenne, vous n'êtes pas du tout dans Créno Free Party. Pour l'instant, c'est pas à part effectivement la fête de la musique qu'on a parlé tout à l'heure où c'était effectivement poser du son en pleine rue. Mais à l'heure d'aujourd'hui, effectivement, vous êtes plus dans un truc d'organiser dans des lieux qui sont définis, etc. Enfin faire les choses correctement, légalement. C'est ça, on est une association légale, on a tous les papiers officiels. Du coup, on n'a pas envie de trop se montrer en Free Party, de prendre des risques alors qu'on n'est pas encore totalement bien bien lancé. On fait ce qu'il faut pour, mais on ne peut pas se donner l'étiquette de Free Party, même si certains DJ d'entre nous ont déjà joué en Free Party. L'association, ce n'est pas une asso de Free. Alors justement, c'est quoi qui vous accueille justement ? C'est des lieux comme des bars, des restos, des clubs, comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous avez déjà fait ? Tous ceux qui nous accueillent. Tous ceux qui nous accueillent, d'ailleurs, on a... On a stibé. Ouais, et donc du coup, qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Juste un petit mot, le temps que je cale le disque d'après sur cette chaîne YouTube, c'est quoi ? Vous proposez des concepts un peu vidéo de ce que vous proposez ? On fait surtout de l'after movie, du petit report sur les soirées qu'on a pu faire. Donc on essaie de l'alimenter le plus souvent possible, même si ça demande quand même pas mal de temps, le montage vidéo. Ouais, bien sûr. Mais franchement, ça commence à être bien fourni. Puis il y a aussi des mix dessus avec animation 3D, fait par Maxime. D'accord. Quand même. Ouais, Maxime qui commence bien à tâter tout ce qui est graphique, graphisme, vidéo, montage, flyer. Alors, c'est l'homme à tout faire. C'est clair, pratique. C'est plutôt suisse de la sang. Pour l'instant, également, ce soir, avec tes melting basses, ils ne sont pas venus tout seul, puis ils sont venus avec également Babs, qui est avec nous. Salut. Ça va toujours ? Depuis tout à l'heure, ça va tout bien ? Ouais, ça va. C'est bon. Bon alors, Babs, tu vas faire un live, toi, ce soir. Tu es le vilain petit canard, parce que tout le monde va mixer, mais toi, non. Toi, tu vas faire un petit live. J'ai l'habitude, c'est partout, ça. Ouais, et donc, live, drum and bass, est-ce que c'est ton secteur de prédilection ? Alors, non, non, on peut faire un court résumé rapide. Donc, moi, j'ai commencé le live en 2006 avec Nono, Arachnid, Bambi, Deketek, que je salue d'ailleurs très fort en ce moment. Que l'on salue très fort, effectivement. C'est ça. Donc, à l'époque, j'ai commencé par la trans, d'ailleurs, vu qu'on en parlait. Mais bon, nous, à l'époque, on nous faisait jouer soit en début de soirée, soit en fin de soirée, soit pas du tout. Oui, soit pas du tout, oui. C'est ça. Pour dériver dans l'acide, breakbeat, drum and bass, c'est 10 ans après, toujours pareil, quoi. Donc, voilà, après, mon panel, moi, il va du tripop au breakcore. Donc, des tracks sur mon soundcloud, donc toujours sur le même nom, sur Babs, B-A-B-S. Ça varie de tout au tout, voire au rien. Donc, pour toi, en fait, la musique, c'est forcément du live. Comment t'es arrivé là, du coup ? Comment t'es tombé avec Nono et tout ça ? Alors, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Voilà, donc, écoute, grosse rencontre sur Libourne, donc avec les arachnés qui tournaient énormément à l'époque, avec des sites comme Bussac, comme le lac Bleu, qu'on a très bien oublié depuis le temps. C'est ça. Et donc, grosse rencontre avec Bambi, surtout, qui faisait partie des Ketuk Underground, donc lui qui est basculé sur la Champito Party, après derrière, qui m'a fait découvrir les trois petites corgues à l'époque, la petite grise, la petite rouge, la petite verte, pour grandir par la suite, passer sur du Roland, sur du Rakaï et sur du Rizal, maintenant, quoi. Très bien. Et du coup, on va pouvoir te retrouver sur Internet aujourd'hui. Qu'est-ce qui te fait le plus qu'il fait aujourd'hui ? Quel est ton style de prédilection ? Honnêtement ? Ouais. Tri-pop. Ouais, tri-pop. Vraiment ? Vraiment, vraiment. Là où je me prends le plus de plaisir à consommer, c'est un petit lapsus. À composer, ça va être sur du tri-pop, sur de la world, sur du dub, mais après, j'apprécie toujours autant. Forcément, on grandit, on vieillit, donc les gros BPM, et puis ça va plus, on réduit. Mais je vais toujours prendre du plaisir à jouer de la drum, à jouer du breakcore, à jouer de la trance. Est-ce que tu peux nous parler juste de deux petits mots par rapport au live, Dramamba, ce que tu vas nous faire ce soir ? Alors, ce live, il est un peu particulier, parce qu'on va mélanger plein de styles différents, notamment du crossbreed, de la jungle, voire même du dub et du hardcore par moment. Donc, c'est un gros mic check qu'on jette sur la table et qu'on prend plein de gueule. Bien, donc ça, ça sera tout à l'heure, à partir d'ici, allez, une dizaine de minutes, tout à l'heure, Babs, en direct, un live pour vous sur Audoradio, dans Electro 2, votre rendez-vous des musiques électroniques alternatifs. Il y aura également Nasty Lewis, qui jouera juste après toi, et qui jouera donc, justement, UK Garage. Tu es toujours avec nous ? Bah, toujours. Donc, toi, tu es tombé dans la potion également, petit. Comment ça s'est passé ? Vraiment, par hasard, quoi. J'ai 14 ans, je faisais de la musique acoustique, donc pas tout l'électronique. J'ai couvert Fruity Loops, parce que je composais du piano, je voulais composer simplement des musiques sur Fruity Loops. De fil en aiguille, j'ai rajouté des drums, des basses, et je suis tombé là-dedans aussi par hasard, ça m'est tombé dessus. Et donc, du coup, je commençais par la bass music, de la Dirty. Ah, mais c'est un live aussi qu'on est vers ce soir ? Non, ça sera... Ah bon ? Ah, mais parce que je veux... Non, je fais de la prod aussi, mais non, je ne fais pas de live. Ouais. Et donc, du coup, j'ai commencé par le breakbeat Dirty, Dubstep et Bass Music et compagnie. Et de fil en aiguille, je suis arrivé à faire du Key Garage, parce qu'il y a des sonorités qu'il y a dans la Bass Music, des sonorités un peu techno, house. C'est assez groovy, c'est rythmé, donc du coup, ça me plaît, quoi. Vraiment, c'est mon style de prédilection maintenant, quoi. Alors, ce soir, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, justement, de ce set-là ? Qu'est-ce que tu nous as mis dedans ? Ça sera un gros mélange du Key Garage, bien propre de l'Angleterre, quoi. Des titres vraiment underground de Sheffield, Manchester. Vraiment, on passe par du breakbeat, de la two-step, du garage. Vous verrez bien, ce serait une surprise. Bon, ça, ça sera tout à l'heure, à partir de 23h à peu près. Nasty Lewis, est-ce que tu as un Facebook, un contact ? Oui, j'ai une page SoundCloud, donc Nasty Lewis, où je mets quelques prods par-ci, par-là, et puis un mixcloud aussi. Je n'ai pas de page Facebook, pas encore. Ça va arriver bientôt pour la sortie d'un EP, mais ça, on laisse la surprise, on en parlera. On en reparlera tout à l'heure. Bien sûr, quand ça sortira, tu viendras nous le présenter avec grand plaisir, mais également, on en reparlera tout à l'heure, puisqu'on a le temps avec vous, on a le temps avec vous, il reste encore un petit quart d'heure avant le premier set, et deux autres morceaux, puisqu'il y a également Sébastien Vos, qui va jouer Acid Techno, et puis on va apprendre à le découvrir juste après, c'est bien. Alors Babs, ça va, ça s'est bien passé ? Ça va. Bon. C'est bon, tu as pris du plaisir devant le mur d'Odo Radio, le fameux. Il y a plein de petits défauts à voir dessus, ça va, ça passe le temps pendant une heure. Très bien, donc petit mix, petit live, pardon, Drum & Bass, que l'on peut retrouver peut-être sur ton... Oui, alors soit sur ma page Facebook, donc Babs, B-A-B-A-S, ou alors sur mon SoundCloud, pareil, sur le nom de Babs. Ou alors directement sur le site du label, donc Youn Records, Y-U-N, et Records, R-E-C-O-R-D-Z, et non pas S. Très bien. Donc Babs, merci, attends, en tout cas, c'est bon, tu peux rentrer chez toi maintenant. C'est bon, ça y est. Hop, j'ai oublié la petite dédicace. Vas-y. Comme tous mes lives sur toutes les émissions radio, je le dédie à ma fille, en espérant que tu es couché à cette heure-là, sinon c'est que ton grand-père il est en train de passer un sale quart d'heure. Donc voilà. Allez, bisous à tous. Merci à toi. Ben, Jean de Son, qu'est-ce que je viens de te dire on va pouvoir retrouver là-bas ? Ben, là déjà, on en a un qui vient de nous rejoindre, qui n'était pas là au début de l'émission, c'est Lula. Ouais, c'est Lula. Je pense qu'il peut peut-être parler de lui vite fait. Un petit peu, ouais, qu'est-ce que... Moi, j'ai rejoint le crew il n'y a pas très longtemps, et du coup, je jouais sur plusieurs soirées avec eux. Ouais. Je suis principalement influencé par la house de l'époque. Enfin, Kerry James... Kerry Chandler, excusez-moi. Bon, Jeff Mills, tout ça. Après, plus techno aussi. Très bien. Mais Kerry James, c'est bien, hein ? Ouais, c'est bien aussi. Ouais, c'est un délire, mais pourquoi pas ? Donc là, tu reviendras à Anne C4 avec les Metting Bass pour venir jouer ici à la radio ? Ouais, Anne C4, on peut te retrouver également sur Internet ? Également, tu peux nous faire profiter ? Ouais, j'ai un SoundCloud aussi, c'est Lula. L-U-L-A, tout simple. D'accord, très bien. Et ça, ça a été accepté par SoundCloud. C'est quand même incroyable. Il sera du coup le 26 heureux avec nous aussi. Un futur prodige. Les gens qui veulent le découvrir. Un futur prodige. Alors, dans un quart de seconde, vous allez avoir notre ami... Nastie Lewis. Nastie Lewis, voilà, parce que moi, j'ai plus de feuilles du tout, je suis en mode aéronautique toute seule. C'est bien, il faut y aller comme ça. Voilà, et vous avez également plusieurs dates sur Toulouse, le 18 et le 19 mars, c'est ça ? C'est ça, à Low Joyce. Low Joyce, c'est ça. Et donc, pareil, on retrouve un mélange Meeting Pod où vous serez avec les psychonspiraties pour cette soirée-là. Et donc, ça sera fait sur France sur Toulouse, quoi. C'est ça. Sur Toulouse, et puis là, vraiment, on va pouvoir balancer tous les sons possibles, de tous les styles, et c'est ça qui va faire plaisir de pouvoir être sur deux jours pour vraiment s'exprimer. Il y aura du visu, il y aura de la déco, il y aura du laser, ça sera pas mal. Un festoche de bar. Voilà, carrément. Un festival de bar, on va lancer le concept en France. La semaine d'après, ça nous emmène également sur Toulouse avec une grosse soirée dans un club. C'est ça. Rendez-vous à la Dynamo, du coup, le jeudi 24. Ouais. On sera avec les mecs de Rise of Trance. Ouais. Donc, il y aura Basmatic, il y aura ADHD et il y aura DGHB, des Basmatic, et il y aura Babs que vous venez d'entendre qui fera le warm-up. Ok, très bien. Et également, donc, les Metigmas, on peut vous retrouver sur Internet pour avoir toutes les informations qui vous concernent sur les prochaines soirées. Donc, on va parler de la Fête de la Musique, mais loin, c'est encore un peu loin parce qu'il fait encore un petit peu froid pour le moment. Et donc, les Metigmas sur Internet en attendant. Alors, sur Internet, sur la page Facebook de l'asso, c'est Metigmas 2.0. Ouais. Et puis, après, on peut aussi nous suivre sur YouTube pour voir un peu toutes les soirées qu'on a pu faire avec les After Movies sur Metigmas TV. Ouais. Donc, direct sur YouTube. Au moins, ça donne un bon aperçu. Et puis, il y a le SoundCloud qu'on alimente avec tous les derniers sets des DJs. Donc, pareil, Metigmas sur SoundCloud. Là, vous allez voir vraiment tout ce qu'on peut faire et tout ce que nos DJs du crew peuvent proposer. Très bien. Vous écoutez Electro 2, votre émission des musiques électroniques alternatives avec cette semaine nos invités, les Metigmas qui viennent nous présenter des DJs de leur crew. Et on va continuer juste après Babs qui nous vient de vous faire un live drum and bass. Ça va donc être notre ami Nasty Lewis qui va jouer... Qui va jouer quoi, d'ailleurs ? Si les Wits tu veux jouer... Allez, vas-y, 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 vas-y. Je vais jouer un gros statuqué garage avec pas un tempo, on va dire, mignon à 128. Ça sera plutôt à 140 et assez punchy. Vous verrez bien. Eh bien, ça, c'est dans un quart de seconde tout de suite. Également, vous allez pouvoir suivez-les, les Melting Bass. donc rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à liker la page parce que c'est bien de regarder mais c'est bien de faire de l'action aussi un peu dessus. C'est pas mal, ouais. C'est gratuit, c'est pas mal. Exactement. Vous écoutez Electro 2, votre émission de musique électronique alternative. Nous sommes samedi, on est en direct et là, maintenant, dans un quart de seconde, voici... Nasty Lewis, t'es prêt ? T'es prêt, Loulou ? Allez, tu peux y aller, c'est parti, c'est en direct à la radio sur Electro 2. C'est parti. Merci beaucoup, Nasty. Pas de souci, j'ai bien rigolé, c'était cool. Bon. Merci, merci. Donc, il s'est passé juste un petit problème technique au milieu de ton set, c'était juste en fait un problème électrique et en fait, on s'en excuse et on espère que ça n'a pas trop perturbé. Ouais, ça m'a un peu stoppé mais bon, j'ai repris derrière sans trop de soucis mais ouais, ça m'a un peu stoppé mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, le set sera mis sur internet là bientôt, peut-être la semaine prochaine. Ouais. Je l'ai enregistré donc voilà. Très bien. On pourra l'apprécier en mentir. Il sera sur la page Miss Cloud et peut-être sur MBTV, on verra. Est-ce que t'as pris du plaisir à jouer devant le mur d'Audoradio, toujours le même, toujours ce mur qui est là ? Ah ouais, ouais, il n'a pas bougé de place, ça n'a pas de souci. Il n'a pas bougé, t'es sûr ? Non, je ne suis pas sûr. Bon, même à l'avenir, qu'est-ce que vous avez envie de faire finalement au fond de vous ? Vous avez un gros crew, vous avez plein d'amis, vous avez plein de talent dans votre association. Qu'est-ce que vous avez envie de faire en gros ? Alors déjà là, il va y avoir un rendez-vous probablement incontournable. Comme tous les ans, c'est notre anniversaire, c'est la fête de la musique. Clairement, il s'est trouvé que c'est notre date anniversaire à la fête de la musique, ça tombe bien. Donc, il y a ça, on ne peut pas vraiment en parler pour le moment parce qu'on réserve pas mal de surprises et on préfère annoncer ça quand ce sera le bon jour. En espérant faire mieux que celle de l'année dernière qui était déjà bien énorme. On remercie les gens qui sont venus. Vous reviendrez ici au beau jour pour parler de cette fête de la musique justement pour savoir où est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver dans Bordeaux. Avec plaisir. On prend rendez-vous et on vient exposer ça quand vraiment on peut tout vous donner pour cette date-là. Dorian, est-ce que tu peux nous présenter le DJ qu'on va écouter maintenant ? Oui, alors il s'appelle Sébastien. Oui. C'est le vieux de la bande que j'ai été chercher au fin fond des Zines qui ne savait pas mixer. C'est une grande histoire avec lui. Je l'ai rencontré en festival au Monnaie Grosse. Il m'a dit qu'il était de Bordeaux. On a sympathisé. Du coup, c'est un passionné de son et il a persévéré et il en est là où il est maintenant. J'allais dire juste derrière. Je vous laisse écouter, je vous laisse découvrir. Il a de l'avenir. Sébastien, écoute, tu peux y aller quand tu veux. Merci beaucoup les Metting Bass d'être venus ce soir. On vous retrouve juste après le set de Seb pour clôturer cette émission avec vous. Rappelez encore toutes les infos. On vous retrouve sur Internet, sur le Facebook, Metting Bass 2.0. 2.0 pour Facebook, TV pour YouTube. Voilà. Donc voilà, franchement, on peut nous voir un peu partout. Un peu partout. Les Metting Bass sont nos invités. Ce n'est pas encore complètement branché tout ça. C'est bon ça ? Si, c'est bon, ça passe ? C'est un stagiaire. S'il est encore en train de faire ses branchements, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui est là depuis le début avec nous et qui voudrait bien s'exprimer. C'est notre comptable. C'est vrai. Notre comptable. Elle voulait dire quelque chose donc on va les laisser. Oui, alors, salut. Salut. Bienvenue O2. Merci. Alors t'as vu, dans O2, il y a des chiffres donc ça devrait peut-être te parler déjà, non ? Ouais, grave. J'adore. Donc du coup, toi en Metting Bass, tu t'occupes de tout ce qui est chiffre d'affaires. Moi je m'occupe de tout ce qui est décision raisonnable et poser le pour et le contre parce qu'ils ont tendance à pas toujours avoir la tête sur les épaules les petits là. C'est la maman du prou. Alors je leur dis quand il faut pas faire quelque chose. Quand il faut le faire. Elle nous materne bien en tout cas. Voilà. Voilà, c'est Electro 2 que vous écoutez en direct. C'était C'est la fin. À l'instant, vous venez de partager une heure avec Sébastien Voiz avec un mix Acide Techno et à la fin, Lula est venu faire un petit coucou avec quelques petits morceaux supplémentaires et voilà que s'achève cette émission spéciale Melting Bass. Merci beaucoup messieurs, dames. Merci à toi. Merci à toi. C'est bien sympa. Merci d'être venu au 2 ce soir. Vous venez quand vous voulez. Dès que vous avez des informations à faire passer ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous transmettre l'info. Nous, on le donnera à tous les auditeurs qui nous écoutent chaque samedi. Voilà, vous êtes certainement bien avancé. Alors, il est où Sébastien ? Sébastien, hop, hop, hop. Il est en train de débrancher. On retourne là-bas. On profite pour dire aux gens de retrouver le 26. Voilà, le 26 février prochain. Heureux. Heureux, voilà, pour une soirée spéciale Melting Bass. En partenariat avec la bière belge, Chouf. Voilà, avec la Chouf. En plus, c'est une très, très bonne bière en plus. Voilà, donc ça tombe très bien. Également, vous serez sur Toulouse au mois de mars. Donc, on peut vous suivre sur Internet. Également, Melting Bass 2.0. C'est ça, sur Facebook. Voilà, et TV, enfin, Melting Bass TV pour la chaîne YouTube. Pour YouTube, exactement. Impeccable. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, merci beaucoup encore une fois d'être venus. Merci à toi. Bonne continuation. Voilà, bonne fête de la musique 2016. Ah bah, on viendra en parler ici, je crois. Voilà, avec plaisir. Avec plaisir. N'hésitez surtout pas, en tout cas. Et puis, très, très bonne continuation et bon courage. Gardez le flou avec vous et puis tout ce qu'il faut. Voilà. Merci. Sébastien, merci beaucoup Sébastien. Bonne soirée. Et comme disait Nounours, bonne nuit les petits. Bonne nuit. Juste un petit mot, juste avec Sébastien. Ça s'est bien passé pour toi ? Oui, mais à part un petit souci, oui, non, nickel. Bon, au début, c'est vrai qu'il nous manquait un petit calme, mais tu vois, on s'en est sortis finalement. C'est ça. Et on va te retrouver le 26 mai prochain à Bordeaux dans un grand club. Oui, voilà. Voilà. Au bloc. Voilà. Mais je ne peux pas dire que c'est un gros artiste. On n'en dit pas plus. Je ne peux pas. Donc voilà. Au warm-up. Voilà, donc ça sera une affaire à suivre. Merci beaucoup. On te retrouve sur Internet également Sébastien. Ok, merci. Oui, pardon. J'étais pas du tout. Oui, oui, sur mon Facebook. Voilà, très bien. Ça marche. Allez, messieurs, dames, passez une excellente soirée. Amusez-vous bien. Merci de Meeting Bats. Merci, bonne soirée. À bientôt. Et puis vous qui êtes chez vous, portez-vous bien pour ce soir, la semaine prochaine. Ce sera tout autre chose. Ce sera les Camericord. Cette fois-ci, passez une excellente soirée sur O2. Ciao. Ciao. C'est O2 Radio. C'est O2 Radio sur 411.3. Sur 411.3. 311.3.3. Sous-titrage Société Radio Merci.